Déjà je vais m'attacher les cheveux. Je suis bien non ? Attends arrête ! Oh mais il va faire tomber mon appareil photo lui. Tu veux la salade ? Je ne vais pas promener c'est pour ça. Voilà d'abord je me mets comme ça là bien. Je recule un peu le pied parce que je trouve que je suis trop pris là. Voilà ça va. Bonjour bonjour j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon retour de course du marché. Donc comme d'hab et ma charlotte elle est pleine à craquer. Donc j'y vais j'y go. Alors de la sucrine tout le monde le connaît. Elle se conserve bien. J'aime bien. De la salade. Ça c'est pour mon chéri. Il aime bien celle là. C'est l'aromane. C'est pareil. Elle se conserve bien. Je vais faire des cocos parce que je vais refaire la soupe au pistou et je vais la congeler. Donc voilà. Une main de banane. On n'a même pas fini les fruits la semaine dernière. Pourtant je n'avais pas pris grand chose. Il faut vous dire comment on est fruits nous. Des courgettes. J'ai pris un bon kilo. Alors les tomates à 80 centimes le kilo. La semaine dernière elles étaient à 99 centimes. Là en fait je pense qu'il y en a beaucoup en récolte. C'est je ne sais pas. Elles sont belles ces tomates grappes. J'ai failli tout faire tomber chéri. Voilà. Donc la tomate. Céline elle adore ça la tomate. Alors là j'ai pris des haricots verts toujours pour ma soupe au pistou et j'ai pris 3 citrons. Les citrons c'est pour le poisson. De l'ail violet c'est celui que je préfère. Il est à 2 euros. 2 euros les 4 têtes. Bon ça va. Je sais pas. Oh pétard. Un gros sachet il y a 3 kilos d'oignons. Alors moi j'en consomme pas mal j'en mets partout déjà. Et puis je veux faire un gratiné d'oignons ou une soupe à l'oignon. Je sais pas. On verra selon mon humeur et mes envies. De la pomme de terre d'un Roosevelt. Voilà. Pareil 2,5 kg. 2 euros. Franchement 2 euros c'est pas cher. Et puis 2 euros aussi 2,5 kg de pomme de terre. Et à chaque fois je n'en jette pas. C'est vraiment 2,5 kg de patate. Donc voilà. J'ai fini. Tout ça pour un total de 21 euros et quelque chose. Parce qu'ils donnent pas à l'étiquette de caisse sur le marché. Ils les gardent. Donc je sais plus si c'est 24 ou 04 mais c'est un truc comme ça. Donc voilà. En sachant que sur mes légumes de la semaine dernière il me reste encore des auvergines. Parce que j'en ai mangé mais juste en salade avec l'ail et le persil. Donc du coup il me reste des auvergines. Il me reste encore des légumes de l'année dernière. Oh la la. C'est mauvais le légumes. Il me reste encore des légumes de la semaine dernière. Donc là je vais aller continuer mes courses. En profiter que je suis au paquet. Je vais aller chercher ce qui me manque. 3 conneries en fait. Ou j'ai bien à côté. Et puis voilà. Je vous reprends pour la suite et faire une deuxième partie de mes petites courses du dimanche. Parce qu'on est quand même dimanche. Ici c'est le jour de marché. Donc du coup le dimanche matin je vais faire mon marché. Et puis après je suis passée à la petite supérette au G20. Parce qu'il me manquait quelques trucs dans le réfrigérateur. Et qu'au final je trouve qu'au niveau prix. Ma foi. Il n'y a pas une grosse différence avec Lidl ou Leclerc. Dans la mesure où du coup je fais attention quoi. Donc voilà. Je vais commencer ma petite course tranquillement. Alors deux petites plaquettes de beurre. Donc une demi-sel. Une plaquette sans sel. C'est quoi ? C'est 250 grammes. Voilà. Je vais commencer par le frais. Du fromage comme ça. J'aime bien les produits Belle France aussi du G20. Je ne sais pas pourquoi mais bon. Du Cabocou. Le rillon. Ça j'adore. Un pâté de campagne comme ça. Parce que le soir on aime bien selon ce que je fais. D'avoir une petite entrée. Du pâté en croûte. Je ne sais pas si la lumière elle est bonne. Je fais comme ça. On adore ça. C'est mon péché mignon. Les lardons parce que les lardons on les utilise toujours. On n'a rien à faire. On a des pâtes. On a ça. On a mangé. Du roquefort. J'ai envie de faire une sauce roquefort avec un biftec. Ça aussi c'est mon péché mignon. Tout pour le cholestérol. Tout pour prendre du poids. Je ne sais plus. Mais ça vous savez ce que c'est ? C'est quoi ça ? C'est peut être en français ou quoi ? Bon bref c'est le fromage italien pour mettre partout. Qu'il y a dans le pesto. Je ne sais plus. Ça va me revenir ou pas. Un président. C'est souvent d'ailleurs que je bug sur ce fromage là. Un président. Du fromage blanc. Ça c'est surtout pour monsieur qui aime ça. Des Danone pour faire mes yaourts. Donc je vais refaire mes yaourts avec du lait demi-crémé. Donc voilà. Du coup j'en ai dans les mêmes. J'ai pris trois litres de lait. Lactel vitamine D. Avant je ne prenais pas de ce type de lait là. Maintenant je me dis qu'on n'en boit pas beaucoup. Avant il me fallait, je ne sais pas moi, dans la semaine, trois packs quand j'avais des enfants. Mais maintenant qu'ils sont tous partis. Avec un litre de lait je vais faire trois jours. Après c'est les desserts et puis les desserts et puis je ne sais pas quoi. Un petit chocolat à l'après-midi. Bon. Du râpé trois fromages. J'aime beaucoup. Et puis j'ai pris comme ça un petit râpé, du fromage râpé qu'on met dans les pâtes et tout. J'évite de, de plus en plus j'essaie de faire attention de ne pas trop manger du fromage à cause du cholestérol. Il n'est pas, voilà. Oméga 3. J'ai pris tout simplement fruits d'or. C'est pas mal parce qu'on peut le mettre sur les tartines. Mais on peut aussi le mettre en cuisson. Voilà, au tournesol. Donc je trouve plutôt ça sympa. Je vais faire attention avec le beurre aussi. C'est le début de la sagesse. Ou de la vieillesse, je ne sais pas. Le pesto, parce que ça je mets, vous le savez, je vais faire ma soupe au pistou. Donc n'ayant pas de basilic frais, il faut que j'en trouve quand même. Parce que c'est meilleur. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire comme ça quoi. Ah ben voilà. Voilà. Ça c'est du parmesan. Voilà, voilà. Il m'en a fallu du temps pour que ça monte au cerveau. Donc deux comme ça. Un pain de mie à rice. On prend toujours celui-là. Feuille de brique, c'est pour faire sa mousse. Et puis alors ça, je ne connais pas du tout. Ça, je ne connais pas du tout. J'ai vu ça dans un retour de course de la chaîne Les Bretons. Et puis du coup, je me suis dit, le pâté est naf. Je ne connais pas. Alors, c'est Breton, c'est de chez nous non ? Donc j'ai dit, je vais essayer. Et puis comme c'est en plus en conserve, ça doit se conserver bien. Au sel de Guérande, je l'ai goûté. Et puis ma foi, si c'est bon, du coup, j'en reprendrai un stock quoi. Je ne sais pas le prix par contre, je n'ai pas regardé le prix. Donc, ah, j'oublie l'essentiel. J'oublie l'essentiel parce que le pain, je n'en achète pas. Je le fais, mais je n'en achète pas quasiment. On mange avec du pain de mie. Mais moi, je range avec des biscottes. Et du coup, j'ai pris la biscotte Belle France. On voit où on n'a pas. Bio, complète. Arrête de tousser. Je suis obligée de recommencer à chaque fois. Donc, j'ai pris la biscotte Belle France. Je ne l'ai jamais prise. Je l'ai goûtée. C'est la biscotte complète, bio. Et puis toujours, celle-ci n'est pas bio. Il n'était pas en bio. La biscotte Belle France, comme ça, pour faire la chapelure au Foment. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, pour un total, pour un total de 40,24 euros. Pour un total de 40,24 euros. Bon, c'est correct. Mais quand même, ouais, c'est quand même un peu plus cher, je pense. Je ne sais pas. Donc, voilà. J'y arrive pas, chérie. Tu me déconcentres. Attends, tu passes avec moi. Ben, si. C'est parce que je sais que tu es à côté. J'aime bien quand même. Donc, voilà mon petit retour de course du dimanche. J'ai terminé. Après, je ne sais pas si je vais faire de la poigne ou pas. Mais j'ai quand même le beurre. Je n'en achète pas. On n'en conserve pas des masses. J'ai quand même des petites choses. Voilà. J'ai quand même des petites choses pour tenir. Et puis, j'ai du fromage. Le fromage, ça fait monter vite la noter. Donc, 42,24, franchement, je trouve que c'est très correct. Et puis, je ne me suis pas tracassée. Je n'ai pas pris la voiture. Je suis allée à pied. Donc, ça me fait marcher. Au final, je trouve que ce n'est pas trop mal. Voilà. Bon. Mon petit retour de course est terminé. Je vais faire la petite photo. Hop. Comme ça. Pour une fois que je suis à peu près organisée. Je vais en profiter. Je vous prépare les menus de la semaine. Donc, je pense que ça sera la vidéo qui va suivre mon retour de course. Comme ça, je vais peut-être changer quelques menus. Donc, voilà. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.